Solène, 22 ans, va entrer en troisième année de chiropraxie à Toulouse. 6 ans d'études à 7000 euros l'année, la jeune femme a dû emprunter 35 000 euros sur 10 ans pour se construire un avenir. Avec 415 euros de crédit à rembourser chaque mois, sans aide financière de ses parents, Solène est obligée de travailler 15 heures par semaine, parfois 20, dans cette chaîne de restauration rapide. J'en étape, je me lève à 7 heures pour me préparer, partir en cours pour 8 heures et demie. On a une heure de pause repas pour terminer la journée à 18h30. Et donc comme j'ai la chance d'avoir le boulot juste à côté, à 19h, je ne vais pas embaucher et terminer jusqu'à, ça peut aller minuit, deux heures, ça dépend des jours. Solène gagne environ 500 euros par mois et à 170 euros d'aide au logement. Son crédit sur le dos, sans son petit ami qui partage les frais, elle ne s'en sortirait pas. Tous les mois, je suis quasiment à découvert, bien sûr. Il n'y a plus de resto, le sport, je ne peux pas non plus, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les sous. La musique, je n'ai pas le temps non plus, je n'ai pas les sous non plus. Heureusement, j'ai ma soeur qui n'habite pas loin, mon copain qui n'est pas loin. C'est ce qui fait le bonheur, c'est ce qui fait tenir. Entre les heures de cours et celles passées au travail, Solène s'est perdue et a dû redoubler une année. Dommage collatéral, c'est 7000 euros de plus. Vous voyez comment on s'organise une journée. Oui, on aimerait bien avoir un peu de repos, pouvoir souffler. On n'a pas de week-end, les vacances n'existent pas. Oui, on aimerait bien avoir une aide qui nous permette de souffler. L'étudiante est une optimiste et compte bien réussir ses études pour profiter de la vie un peu plus tard. C'est très dur, mais je me dis, arrive à la fin, du coup, j'aurais tous les mérites du monde à être chiropracteur. Je me dis, arrive à la fin, du coup, j'aurais tous les mérites du monde à être chiropracteur.